C'est pas un film psychologique, c'est un film surtout pas psychologique, c'est un film qui marche par justement le corps, les gestes, les objets, la franchise des personnages, mais en tout cas je voulais pas du tout que ce soit une peinture psychologique de ses caractères, mais au contraire presque en pointillé, quoi. C'est un film sur les sentiments, mais sans sentimentalisme, c'est-à-dire que ça parle des ficturances, ça parle d'amour, ça parle d'une mère et d'un fils, d'un amant et d'une femme, de la difficulté de s'engager, d'aimer et d'aimer, de pouvoir ou de ne pas pouvoir s'engager, de l'attirance aussi, parce que ça parle aussi de l'attirance, mais je voulais que ce soit un film sur l'amour, mais pas un film sans pathos aussi, où on est quand même dans une chose profonde, forte, mais en même temps, il n'y a pas de pathos, quoi. Oui, il y tient beaucoup, mais il sait qu'elle n'est pas que ça, cette femme, il sait qu'elle a été et qu'elle peut être aussi plus douce et plus facile, mais que ce moment-là, c'est-à-dire que le film, il est à ce moment-là de sa vie, à elle et à eux, à tous, à eux trois, où vraiment, c'est en train de se décider, c'est en train de se faire cette décision et que ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment cette décision, elle est dure à prendre et ça la rend difficile, elle, mais oui, oui, puis moi, je pense qu'elle vaut le coup, elle vaut le coup. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est drôle que vous dites ça, parce que je pense qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de l'archétype, le prince charmant, ben oui, il est charmant, de toute façon, cet acteur, donc ça ne posait pas de problème, mais surtout aussi, cette idée qu'effectivement, cette constance de l'homme qui fait qu'il l'arrache, il l'arrache en tout cas, il l'arrache à quelque chose qui serait cette douleur, il l'arrache à, alors c'est pas le sommeil là, mais c'est plus la douleur ou la difficulté à aimer, il l'arrache à ça, oui, il lui permet en tout cas ça, mais ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'en même temps, ça réveille un sentiment héroïque de sauver cette femme chez lui et cet enfant, c'est quand même, tout le monde y trouve son compte dans cette histoire, je pense que narcissiquement, c'est aussi valorisant cette de ça, même si elle n'est pas facile, mais quand même, d'y arriver, c'est valorisant.